On sort d'une chambre avec une gamine de 17 ans qui vient de faire une rechute. C'est dans ces moments-là qu'on relativise vraiment un but raté, une défaite, une déception ou toutes les émotions qu'on peut vivre. Vraiment il faut les encourager, il faut être avec eux. C'est difficile de trouver des mots mais il faut essayer de leur apporter notre soutien. Tu as aimé le match ? C'est ton préféré ? Tu joues telle position ? Tu joues au sauteur ? J'ai attaqué. Tu as attaqué ? Toi t'es mon gars, il faut toujours attaquer. C'est le défenseur et puis... Comme moi ? Non mais le défenseur... Les défenseurs c'est les bons ? Non, je vais te donner un truc. Le défenseur, il a toujours cherché le bonheur dans les filles. Ouais déjà c'est ma première occasion de ce côté-ci. Mais bon, ça fait plaisir quand tu veux avoir des enfants aussi qui n'ont pas la chance d'être en santé. Ça fait mal mais c'est un peu un plaisir pour nous de venir leur donner le sourire. Qui pense qu'il y a des gens qui ressentent aussi la même chose que leurs parents. Donc pour nous vraiment c'est important de venir soutenir les enfants comme ça. Moi j'en profite vraiment. Moi j'aime bien les enfants et quand j'en trouve comme ça, ça me permet aussi de beaucoup blaguer et de jouer avec eux. Parce que voilà, c'est pas tout le temps qu'ils ont ce sourire. Ils sont là sur quatre murs à attendre la guérison. Donc si je viens, je me permets de leur donner le sourire. Ça fait une journée vraiment, ça fait une journée de bien. Et pour une semaine ou pour deux semaines, ils se sentiront bien. Donc pour moi, j'aime blaguer comme j'ai l'habitude de le faire et je continue à le faire là. Avec eux, je vais continuer quitte à ce que ça leur donne vraiment le sourire, la force et le courage de pouvoir continuer et de retrouver la santé. Repose-toi bien, quand tu reviens, quand tu reviens, on t'attend à l'impact. D'accord? Tu viens d'aboter la part avec l'impact. Vas-y, c'est à toi. N'oublie pas, attaquant. Bye bye.